On se connaissait un petit peu et en fait on a eu la même idée au même moment et on a on a réussi à créer le bar hors des états alors c'est une aventure début 2018 alors concrètement quand on a créé ça on pensait absolument pas que ça allait prendre un essor aussi rapide on était quasiment à 1000 membres par jour pendant les pendant les quinze premiers jours donc il y a eu une vraie adhésion en tout cas de la part de la part de voilà à travers les réseaux sociaux de la part des pêcheurs et du coup ben voilà ça tout ça c'est une mayonnaise qui a pris on a on a franchement s'est même fait un moment presque dépassé un peu par les événements d'où aussi l'arrivée de cédric et de kevin dans l'aventure puisque qui dit réseaux sociaux dit à un moment donné il faut faire de la modération il faut regarder ce qui passe l'idée c'était quand même de contrôler un petit peu ce qui était dit sur ce forum parce qu'on sait que les réseaux sociaux voilà voilà il faut maîtriser un petit peu le truc donc voilà une rencontre autour de ça on a eu des victoires ultra rapide parce que les grandes enseignes et bien on retiré la commercialisation du bar on a eu un petit passage sur mon heure de gloire au comment au jt de jean-pierre pernault où en effet eh bien voilà c'était enfin c'était important alors c'est vrai que sur le midi voilà il traite des sujets aussi voilà d'actualité citoyenne etc et le mouvement a surpris en tout cas voilà c'était sans précédent en fait on est parti et d'un principe simple mais on l'a entendu beaucoup sur à la fois quand on allait voir les poissonniers ou quand on posait des questions à des pêcheurs ou des consommateurs c'est le consommateur disait tant que le poissonnier continue d'en rendre moi j'en achète et les poissonniers disait tant qu'on continue de m'en acheter je continue d'en rendre donc quand on part de ce principe là finalement il ya un moment il faut couper enfin il faut couper en cours sur quelque chose à un moment donné il faut désamorcer ça et moi il est logique qu'un professionnel quand on parlait des poissonniers soit plutôt dans la sensibilisation sensibilisation de son consommateur en disant voilà c'est comme les fruits et les légumes il ya des saisonnalités à un moment donné et il faut juste les respecter il ya des il ya d'autres alternatives sur les premiers mois de l'année que le bar voilà il ya d'autres espèces sur lesquelles on peut se concentrer alors en effet on a on a pris connaissance l'année dernière d'une consultation qui s'est déroulée si mes souvenirs sont bons c'était de fin septembre à fin octobre et clairement la consultation le sujet c'était le plateau de rochebone c'est vrai que ça fait deux ans que nous on se bat vraiment pour que les périodes de reproduction soient respectées et rochebone est clairement un endroit connu de tous où le bar se reproduit donc on a eu une occasion en fait mais vraiment rêver de pouvoir donner notre avis en tant que simple citoyen en fait et pêcheurs on a pris une voie tout à fait officielle tout simplement en mettant en lumière cette consultation et en étant tu l'as dit tout à l'heure un peu le voilà le détonateur en se disant on a poussé comme un bouton comme il ya deux ans en se disant on va relayer cette consultation à travers l'appui aussi des marques qui nous ont bien soutenu dans la démarche et en faisant connaître cette consultation le résultat a été sans équivoque puisque plus de 4200 avis ont été déposés auprès auprès du CIEM c'est ça je crois non la DIRM pardon et du coup on était hyper content en fait que cette interdiction en tout cas que cet arrêté ne passe pas ça a payé je pense que les réseaux sociaux sont aussi un outil formidable aujourd'hui quand on veut faire de la viralité on a juste on a juste parler d'un sujet je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut prendre conscience que la ressource elle n'est pas éternelle et qu'à un moment donné nous on n'est pas on n'est pas des anti pêche on n'est pas des voilà c'est pas on n'est pas on n'est pas des gens extrémistes on dit juste qu'à un moment donné la logique c'est que le poisson se reproduit sur une période de trois mois et ben laissons le tranquille se reproduire pour que tout simplement on puisse après en profiter beaucoup plus longtemps donc on milite pour rien d'autre que ça en fait alors récemment on a justement rochebonne a mis en lumière un petit peu je pense le manque de communication qui peut y avoir autour des consultations et des pétitions qui se font en tout cas dans ce dans ce projet justement voilà de de protéger la ressource et on a récemment créé un groupe alors capable qui est loin d'avoir pris l'ampleur en tout cas qui a eu le bar hors des étals qui s'appelle agissons pour la ressource et on va relayer en fait régulièrement toutes les consultations qui sont qui sont émises en tout cas de manière à déjà informer les gens que ces consultations existent et sur la possibilité de s'exprimer voilà donc ce sera vraiment une à une tribune pour ça voilà après on sait pas ce que ça va donner on n'a pas l'objectif voilà ça c'est une action qu'on a fait il ya récemment et puis et puis voilà après on sait vrai qu'avec les marques on travaille aussi à sensibiliser voilà l'occasion d'un salon de la pêche et ben on vend du matin en tout cas il ya du matériel de pêche mais on sensibilise aussi le consommateur enfin le pêcheur consommateur du coup absolument on est vraiment dans cette éthique là on a rappelé on avait édité une charte en disant qu'aujourd'hui il était absolument qu'on ne voulait pas jeter la pierre sur qui que ce soit l'idée c'était vraiment de sensibiliser à travers un discours et ça a fonctionné voilà après il ya toujours des dérapages et ça malheureusement c'est comme ça mais absolument absolument avec grand plaisir